J'ai fait l'enregistrement complet de tous les bords. Je vais vous montrer les schématiques et après, je vais faire des tests sur ce instrument. Un borde est le power supply. C'est la schématique de cette borde. C'est un peu compliqué parce qu'il y a beaucoup de protections. La borde est apportée avec ce power supply ici, qui est environ 10 volts. La borde est activée par tourner ce transistor ici. Il y a différentes conditions afin d'activiser la borde. En fait, il y a différentes possibilités de tourner la borde. Vous avez ce transistor. Si ce transistor est saturé, il va tourner ce transistor. Il y a aussi une autre. Ici. Et aussi, afin d'activiser la borde, vous devriez avoir un voltage à ce point. Et ce voltage vient de ce transistor. Et la base de ce transistor est disponible sur l'arrière de cet instrument. Donc vous devez appliquer un voltage de moins de 20 volts afin d'activiser la borde. Donc si vous n'avez pas la schématique, il sera très difficile de trouver la solution. Donc, dépendant de la borde de la borde, la borde sera activée ou pas. Et il y a aussi une condition concernant la mesure en même temps. Il n'est pas compliqué, mais il semble compliqué parce que la borde de la borde. Et c'est la mesure en fait. La mesure en fait, il est fait à tous ces amplifiers. Et dépendant de la valeur de l'amplifier ici, ça va tourner ou pas ce transistor. Et celui-ci aussi. Il y a plusieurs diodes in-air pour offrir de nombreuses voltières. Donc c'est la batterie de l'amplifier de l'amplifier. Donc vous pouvez voir une protection courante ici, en utilisant ce résistor. Si le courant est trop haut, le transistor est en train. Et il offre le circuit short-circuit. Entre base et dimiteur, le transistor est protégé. La seconde borde est le contrôle cerveau, qui permet de conduire la monnaie. Donc ici, la schématique, ce n'est pas compliqué. Le moteur est connecté entre le outil de poussage à l'amplifier à l'amplifier. L'amplifier horaire est ici, qui est fait avec cette op-amp. Un input de la op-amp est connecté à l'amplifier, qui est connecté mécaniquement à l'amplifier. Ce buffer est localisé dans une autre borde, dans la borde S3 actuellement. Cette op-amp est mort, j'ai dû le changer. Et la deuxième input de l'amplifier, ici, est l'amplifier. Donc vous pouvez voir l'amplifier ici. Cela vient de l'autre borde, qui permet de obtenir l'amplifier. Et le reste du circuit, c'est la détection de certaines erreurs. D'abord, le potentiomètre, ici, est apporté avec deux voltages. Donc ces voltages sont proportionnés à l'amplifier à l'amplifier. Vous le voyez dans la prochaine page. Vous pouvez aussi voir que le potentiomètre a un 4ème terminal. Ce terminal correspond à la valeur moyenne du potentiomètre. Cela permet d'avoir 0V au milieu du potentiomètre. Donc, dans ce cas, le litre sera toujours centré. Si vous avez 0V à l'amplifier. Donc, ce point permet de compenser certaines minorités de ce potentiomètre. Donc, les références de ces voltages sont comparées avec deux volts. Donc, afin d'avoir une valeur basse à l'amplifier, une valeur basse corresponde à une erreur et elle déactivera la foule et le moteur. La référence positive du potentiomètre, ici, devrait être au-dessus de 4V. Approximately. C'est la erreur ici. Et l'autre, la référence négative, devrait être au-dessus de 5V, approximately. Le dernier circuit correspond à l'amplifier. Donc, ce n'est pas compliqué. Actuellement, l'instrument mesure une voltage de l'amplifier. Donc, dépendant de la phase entre l'amplifier et la référence de l'amplifier, la rate sera positive ou négative. Donc, il y a actuellement une détection synchrone. Donc, la référence de l'amplifier est appliquée à ce terminal, ici. C'est un buffer avec l'amplifier. Et puis, il y a cette partie, qui n'est pas commune. C'est un buffer avec l'amplifier. Mais je n'ai jamais vu ce transistor dans un package discrède. Donc, actuellement, il y a deux différentes rectifications. Donc, la première est la référence. La référence de l'amplifier, ici, permet de tourner sur et off dans ce transistor. La référence de l'amplifier, ici, est amplifiée avec cet amplifié. Et puis, il y a le premier émetteur de l'amplifier. Et à ce point, il y a une rectification de l'amplifier. Donc, cet amplifié est filtré en utilisant cet amplifié. Et puis, cet amplifié est utilisé pour la référence de l'amplifier du potentiomètre. Et cet amplifié est inversé en utilisant cet amplifié de l'amplifier pour obtenir la valeur positive, qui permet de conduire le potentiomètre. Et le deuxième amplifié est utilisé pour l'amplifier. Donc, il y a différentes possibilités dans cet instrument. Il y a un relève qui permet de sélectionner entre deux paires de l'amplifier. Il y a deux amplifiés de l'amplifier. Un amplifié, ici, permet l'amplifier entre l'amplifier de l'amplifier et l'un de ces deux voltages. Le premier amplifié permet l'amplifier de l'amplifier de l'amplifier. Et le deuxième amplifié permet l'amplifier de l'amplifier. Donc, l'amplifier de l'amplifier est envoyé au deuxième émetteur de l'amplifier. Et vous aurez un deuxième voltage de rectifier à ce point, qui est le filtre red, et l'entend à la loup de contrôle de l'amplifier. Dépendant la phase entre la référence de l'amplifier et l'amplifier de l'amplifier, vous aurez une valeur qui sera positive ou négative. Donc, nous allons faire des tests sur ce dispositif. J'ai connecté l'oscilloscope à l'outil de la détection de la synchroneuse, ici. Et l'amplifier E2, qui correspond à l'amplifier. Quand il y a une constante de l'amplifier, au moins après le filtre de l'amplifier, l'amplifier de l'amplifier est nécessaire. Parce que dans les années 70, l'amplifier de l'amplifier de l'amplifier de l'amplifier de l'amplifier de l'amplifier, qui est le 26V AC, qui devrait être présenté à cette entrée. Et dans ce cas, cet amplifier est misuré et filtré. Et cela est utilisé pour conduire le potentiometer. Donc, si il y a un augment, par exemple, de l'amplifier de l'amplifier, il y aura un augment de l'amplifier de l'amplifier de l'amplifier, mais il y aura aussi un augment de l'amplifier de l'amplifier, qui est disponible à ce point. et dans ce cas, le nidle va garder la même position. Donc, l'ossioscope est connecté à l'amplifier de l'amplifier de l'amplifier de l'amplifier, ici. Donc, je vais tourner l'amplifier. Le signal de l'amplifier de l'amplifier de l'amplifier de l'amplifier, ici. Donc, il est possible d'amplifier l'amplifier de l'amplifier de l'amplifier et de la phase. Donc, par exemple, actuellement, il y a un amplifier de l'amplifier de l'amplifier de l'amplifier de l'amplifier. Le maximum est atteint pour un voltage de l'amplifier de l'amplifier de 800mV ou quelque chose comme ça. Après ça, il y a une erreur. Et le flag est activé. Donc, afin de changer la direction, il est nécessaire de changer la phase. Si je change la phase de l'amplifier de 0 à 180 degrés, la position de l'amplifier va changer à la position de l'amplifier. Vous pouvez voir sur l'oscilloscope le résultat de la détection de l'amplifier de l'amplifier. Pendant la période de l'amplifier, le transistor est fermé. Pendant ce temps, ici, et l'amplifier est 0. Et après ça, l'amplifier est appliqué au filtre, ce qui permet de mesurer la valeur de l'amplifier. Donc, nous pouvons vérifier l'effet de l'amplifier de l'amplifier de l'amplifier. Le premier canal de l'amplifier est utilisé pour l'amplifier de l'amplifier. Et aussi pour l'amplifier de l'amplifier. Je peux ajouter l'amplifier de l'amplifier à 150mV. Parce que, comme vous pouvez le voir, il y a une voltage de 1.7V RMS à l'amplifier de l'amplifier afin de générer l'amplifier. Donc, je vais diminuer, par exemple, l'amplifier de l'amplifier à 1.5V en lieu de 1.7V. Et je vais diminuer après l'amplifier de l'amplifier de l'amplifier de l'amplifier de l'amplifier de l'amplifier de l'amplifier et normalement, l'amplifier devrait couvert la position. Donc, au premier moment, je vais changer d'amplifier. Donc, je vais diminuer à 1.5V. Donc, comme vous pouvez le voir, l'amplifier quand l'amplifier de l'amplifier est réduite l'amplifier de l'amplifier de l'amplifier est réduite aussi. Dans ce cas, ce qui nous donne un increase de valeur du mesure. de valeur. Maintenant je vais diminuer l'entreté de l'entreté de l'entreté de l'entreté de 170 millivolts à 150 millivolts. Vous verrez que la roue recouvre la position. Dans la condition normale, l'entreté de l'entreté est proportionnel à la référence de l'entreté. Donc l'entreté va toujours mesurer la même chose. Donc la position de la roue est indépendante de l'entreté de l'entreté de l'entreté, parce que tout est ratiométrique. Donc je peux diminuer l'entreté de l'entreté jusqu'à 0. Donc actuellement l'entreté est de 20 millivolts rms. Et à 0, il devrait être centré. Merci. 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 Voilà. Merci. Ok, le voltage est de 250mV avec une phase de 180 degrés, je reviendrai à 0 degrés. Donc c'est la fin pour l'enjeu de reverse et le test du indicateur vertical. Une partie était faute, c'était cette opampe ici. C'est une référence oscure. 20 312. Je n'ai rien trouvé sur ce sujet, mais je l'ai remplacé par un AD 544. Je l'ai retiré de cette ordre, ce qui était un instrument précédent. Je n'en souviens pas à quel point. C'était, je pense, un indicateur de flux de l'eau. C'est un indicateur ou quelque chose comme ça. Donc il y a 10 soldats, comme vous pouvez le voir. Merci d'avoir regardé et à la prochaine fois pour une autre vidéo. Bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501